assalamu alaykoum comment allez vous les amis ça va bien alors aujourd'hui je voulais vous faire vous refaire la recette du eblis du poulet ou eblis c'est une recette que j'avais fait auparavant mais un petit peu je l'ai amélioré donc voilà donc les ingrédients sont franchement à personnaliser comme on veut la quantité donc c'est juste la manière que moi je fais donc voilà donc moi j'ai 12 pièces de pilon de poulet que j'ai lavé séché bien sûr et mis de côté et là je vais prendre une marmite assez grande pour pour les faire revenir alors j'ai mis cinq ou six cuillères à soupe d'huile d'olive et d'huile de table mélangée donc je vais les mettre je vais d'abord les faire revenir pour qu'ils puissent griller un petit peu et rendre leur jus je trouve que c'est meilleur quand on les fait revenir avant de mettre les oignons etc etc parce qu'avec avec quand on met les oignons et tout le reste je sais pas ça donne un doux c'est aussi bien ça donne un doux oui je voulais tester comme ça donc je mets bien sûr les épices j'ai mis les épices de poulet mais j'ai rajouté une cuillère à café de curry madras alors curry madras vraiment un truc comme ça voilà je vous mettrai le nom cela dit faut pas mettre de sel parce que cette épice là est déjà salée donc vous rajouterez le sel plus tard donc on va passer bien sûr tout en surveillant à ce moyen faire revenir les pilons de poulet on va couper les oignons après vous pouvez tout préparer à l'avance comme ça vous arrivez à suivre donc moi je les fais comme ça parce que voilà j'ai l'habitude de faire comme ça et puis voilà donc c'est un oignon deux oignons que j'ai coupé en tout petit et une fois que je les ai fait revenir pendant on va dire c'est un minute cinq bonnes minutes je rajoute les oignons je groute je groute désolé pour la fourche je gratte une gousse d'ail voilà bien comme il faut voilà voilà et on peut en mettre deux si on aime bien l'ail en tant que j'ai mis juste une parce que j'en avais plus et puis j'ai utilisé une seule gousse d'ail un de mes jus de citron de la coriandre on peut utiliser la coriandre frais moi j'ai j'avais du congelé donc c'est l'équivalent de deux cuillères à soupe à peu près ça va pas faire demain si vous mettez plus et pour le poivron c'est un poivron moyen donc après si on met bien si on peut mettre toutes les couleurs c'est vraiment une recette qu'on peut personnaliser comme on veut donc je vais couper bien tout ça je vais couper à la main vous pouvez le faire au robot mais bon voilà si vous avez du temps on fait tout à la main et puis voilà ensuite je rajoute tout ça au pilon de poulet et puis ma petite boîte de ma petite boîte de l'oignon en boîte je vais couper également ça va donner un petit peu plus de fraîcheur et donc ensuite là je fais revenir cinq bonnes minutes voilà cinq bonnes minutes dès que vous voyez que ça que les poivrons et les oignons ont commencé à fondre ben là on va rajouter l'eau alors j'ai mis deux litres d'eau 2 litres d'eau pour 500 grammes de hibli bien sûr voilà je vais porter à ébullition je mélange un petit coup vite fait comme ça je laisse bouillir et je vais peser 500 grammes de hibli c'est par rapport à ma quantité maintenant on peut diviser après si vous en faites beaucoup vous pouvez mettre au congélateur voilà pour une prochaine fois ça vous évitera de faire à manger le soir ou à midi pour ceux qui travaillent donc là c'est fait là j'attends que ça bouillonne voilà voilà c'est une recette que je fais tout le tout le temps et toujours autant de succès donc voilà donc franchement voilà donc là je rajoute le hibli on n'est pas obligé de rajouter de mettre la marque moi j'avais la marque parce que j'avais voilà c'était des promotions et on pouvait utiliser le blé voilà le blé le blé le blé donc là je laisse cuire alors je sais plus combien de temps j'aurai 15 minutes voilà 15 minutes 15 minutes de cuisson et après s'il reste un tout petit peu de sauce vous laissez ça le hibli va il va absorber le reste et ça va être tip top au niveau de la cuisson du hibli alors là j'éteins le feu et je vais laisser absorber la sauce c'est déjà fait donc vous voyez un petit peu le résultat donc hebli le blé a absorber toute la sauce il est juste tip top il est ni trop mou ni trop dur donc voilà donc après à servir comme on veut avec la salade ou voilà citron j'ai mis des tomates concombre un petit peu de salade au milieu et puis voilà c'est un repas complet et c'est ça va vite je vais dire c'est une recette que vous pouvez faire en moins d'une demi heure donc voilà je vous dis à très bientôt